Bonsoir Daniel Codemendit, député européen Europe Écologie Les Verts, figure du mouvement écologiste. Vous êtes à Montpellier ce soir dans le cadre d'une rencontre avec les militants, les adhérents. Vous préparez le congrès d'Europe Écologie Les Verts qui aura lieu à La Rochelle les 3, 4 et 5 juin. Vous êtes en campagne interne pour défendre une motion, une ligne politique. Il y en a quatre pour ce congrès. Alors il y a eu des mois de tensions au sein de votre parti, notamment avec Cécile Duflo. Comment ça va se passer à La Rochelle suite de la guéguerre ou vrai débat ? J'espère vrai débat. Je ne crois pas que ce soit une guéguerre entre Cécile et moi. Cécile est pour l'ouverture. Elle l'a montré en faisant une liste où il y a quand même un renouvellement. Ce que moi je constate, enfin ce que nous constatons avec notre motion, c'est que Europe Écologie Les Verts n'est pas à la hauteur de l'espoir que nous avons suscité. Et c'est lié à une pratique politique, à la manière de faire de la politique. Et c'est de ça que je veux débattre. Je crois que Europe Écologie Les Verts n'est pas une organisation moderne. Ça se voit par exemple comment on vote. On a refusé le vote électronique. C'est-à-dire que sur les 10 000 adhérents, s'il y en a 1 500 qui se déplacent au plus pour voter, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on se replie sur un militantisme traditionnel et on rejette des tas de gens qui voudraient bien rejoindre Europe Écologie, mais pas sacrifier leur vie pour l'organisation. Vous avez eu des mots assez durs, un parti trop bureaucratique, vous parlez d'un échec collectif que vous dites d'ailleurs partager avec les autres dirigeants du parti. Vous proposez quoi justement maintenant comme alternative ? Je propose que l'on installe une structure qui permette à ceux qui veulent militer de s'intégrer sans sacrifier leur vie. C'est ce que je viens de dire. Donc je propose à côté d'Europe Écologie cette idée d'une coopérative politique, c'est-à-dire qu'on s'ouvre dans la société, qu'on lance des débats dans la société, qu'on ait une forme de discussion et non pas simplement toujours de mettre ensemble bureaucratiquement pour des congrès, de se mettre ensemble, mais on n'a aucune influence dans la société si ce n'est que par le haut. Vous avez dénoncé les ambitions personnelles au sein d'Europe Écologie. Toute cette tension, c'est un peu le syndrome parti socialiste qui se reproduit chez les écologistes ? C'est le syndrome parti, tout court, comme s'il y a l'UMP ou NPA ou c'était autrement, ou au Front de Gauche. La difficulté, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui des écuries se mettent en place pour en fait les législatives, c'est-à-dire qui sera ou candidat, député, etc. Et je crois que c'est dangereux, c'est dangereux de réduire un peu, disons, le débat politique à ces investitures. À une cuisine en fait politique que vous dénoncez. Oui, il y a toujours de la cuisine politique, mais ça dépend si la cuisine politique, c'est les trois quarts de notre énergie ou si c'est autre chose. Je parlais des socialistes en plein séisme politique depuis ce week-end, l'affaire Dominique Strauss-Kahn évidemment. Avant cette histoire, vous pensiez qu'il était le meilleur candidat aux primaires PS pour les présidentielles. Et maintenant ? Il n'est plus candidat. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Donc le train DSK a déraillé. Il n'y aura pas de candidat DSK. La question qu'on doit se poser toujours et que je me pose, c'est qu'on avait une définition, une abstraction, pour nous, Strauss-Kahn était une abstraction. Son positionnement politique était le meilleur positionnement pour moi à un moment pour battre Nicolas Sarkozy. La discussion sur sa personne, sa personnalité n'a pas eu lieu. Et maintenant, on voit qu'il n'a pas tenu. Et donc, il faut faire attention. Ce n'est pas le Parti socialiste aujourd'hui qui est mis en cause. C'est une personnalité qui aurait pu être le candidat. Maintenant, il faut que le Parti socialiste désigne, investisse son candidat ou sa candidate. Nous allons investir notre candidat et notre candidate ou notre candidate. Et après, on verra. Faut-il vraiment une candidature écologiste présidentielle ? Vous vous êtes posé la question à un moment donné. Est-ce que ce questionnement de votre part est toujours d'actualité, malgré la nouvelle donne au PS ou grâce à la nouvelle donne au PS ? Écoutez, la grande majorité des militants d'Europe Écologie et de l'hiver veulent un candidat ou une candidate, dont acte. Maintenant, il faudra voir au début de l'année prochaine, donc janvier, février, quelle est la situation politique. Si trois candidats du PS, de l'UMP et du Front National sont dans un mouchoir, il faudra alors prendre une décision difficile parce qu'une candidature écologiste pourrait amener à un nouveau 21 avril. Mais ça, on ne peut pas y répondre aujourd'hui. Il faut simplement dire que nous devons être responsables et nous allons être responsables en fonction de la situation dans six mois ou sept mois. Vous, Daniel Kohn-Mendit, candidat unique d'Union de la gauche, c'est encore imaginable pour les présidentielles ? C'est imaginable au début de l'année prochaine si la situation est difficile et si on risque un 21 avril. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, attendons. Ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète. Aujourd'hui, nous aurons et nous allons avoir une primaire où sera nommée et émergera une candidate ou un candidat. Et après, on verra ce qui va se passer dans la campagne. Je me demande si vous êtes candidat parce qu'un candidat de Génération écologie, Yves Pietrasanta, s'est déjà déclaré candidat aux présidentielles sur ce plateau. C'est pour ça que vous aussi, je vous pose la question. Moi, personnellement, je ne suis pas candidat. Non, mais il faut qu'Yves se calme. Je veux dire, Yves, ça ne veut rien dire que Yves dise qu'il est candidat, qu'il veut participer aux primaires. Je ne sais pas. Je crois que cette inflation des candidats et des candidats, c'est malsain. Donc, il y aura un candidat ou une candidate de l'écologie. Ce sera ou Eva Jolie ou Nicolas Hulot. Et puis, après, arrête. Yves est vice-président de la région. Il fait un bon boulot, mais il ne faut pas qu'il prenne la grosse tête. Un mois des primaires, donc, Europe Écologie Les Verts, dont vous parliez. Ça va se passer fin juin, début juillet. Cinq candidats pour le moment, deux favoris, Eva Jolie, Nicolas Hulot. Vous avez, vous, une préférence ? Non. Moi, je dis, Eva et Nicolas doivent émerger, doivent passer l'épreuve d'un débat politique. Ils ne sont pas des personnalités politiques. Ils n'ont pas un parcours, un passé politique. Et donc, aujourd'hui, je suis incapable de dire lequel des deux sera capable, ou le mieux capable de représenter l'écologie. Un mot du nucléaire. Pendant qu'on parle de DSK, on parle beaucoup moins de ce qui s'est passé au Japon et de la situation à Fukushima, qui est toujours aussi dramatique. Vous vous êtes prononcé pour un référendum sur la question du nucléaire. Oui. Moi, je crois que même s'il y avait un accord de sortie du nucléaire avec les socialistes dans un programme commun, il faut responsabiliser la société française. La société française n'a jamais discuté du nucléaire. On a lancé le nucléaire en France sans grand débat. Et je crois que pour sortir du nucléaire, et je crois que c'est absolument nécessaire de sortir du nucléaire, eh bien, il faut mobiliser la société. Donc, pour moi, il faut aussi un président de gauche qui lance un grand débat national un an ou deux ans, et après, avec un référendum qui répondra à la question, est-ce que vous voulez renouveler le parc nucléaire vieillissant ? Si on dit non, eh bien, on sort du nucléaire. Merci, Daniel Comédie, d'être venu sur ce plateau.